Hello les scorpions, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de février 2023. Donc vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables même si ce n'est pas une obligation, que des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Je vous laisse adapter en genre et selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Ça reste un tirage général, donc ok, ne l'oubliez pas, il se peut que ça ne vous parle pas. Et dans ce cas-là, moi je suis ok avec ça et de toute façon je vous conseille de prendre du recul avec les guidances en général, ok ? Prenez ça comme conseil, mais prenez du recul, vous avez votre libre arbitre et je n'ai pas la vérité absolue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les scorpions ? Donc c'est une guidance qui va concerner les scorpions, incendie en scorpion, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Ma guidance, c'est une guidance ok pour les 4 semaines, donc pour le mois de février 2023, ce sont des prédictions. Donc je vous conseille de revenir sur la vidéo dans, je ne sais pas moi, 10 jours, 15 jours, quand vous le souhaitez, ok ? Puisque ce sont des prédictions. Pour l'extension, c'est pareil, gardez bien l'extension puisque ce sont des prédictions. Pour pouvoir la visionner quand vous le souhaitez, surtout que vous n'avez pas de durée limitée pour l'extension. Sous la barre d'infos, vous avez toutes les informations concernant cette extension, la durée, les questions que j'aborde, le lien. Quand vous avez fait votre, vous avez pris votre extension, envoyez-moi un mail tout de suite, ok ? Enfin, le plus rapidement possible pour que je puisse vous envoyer le lien extension, d'accord ? Donc je pense n'avoir rien oublié. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. C'est des nouveaux tarots que j'ai. Donc ce sera celui-ci, The Pulp Tarot. Il est magnifique. Il y aura celui-ci, Wake Me Up Tarot. Et The Final Rose Tarot. Donc je ne sais pas si je vais utiliser les trois pour la guidance. Il y en a peut-être deux que je vais utiliser là pour la guidance. Et un autre lors de l'extension. Concernant les oracles, vous savez comment je procède. Ceux qui me connaissent, c'est au feeling, ok ? C'est au feeling. J'ai plusieurs tarots dans mon tiroir magique. Donc je, voilà, je ne peux pas vous dire puisque c'est au feeling. Donc c'est parti. The Pulp Tarot, ok ? Je vais utiliser celui-ci. Et je vais aller voir dans quelles énergies vous allez être pour les quatre semaines à venir. Non, non, plutôt pour le mois de février 2023. Voilà, ok ? Je m'y mets tout. Allez, pour les quatre semaines à venir. Pour le mois de février, plutôt 2023. Après, en toute sincérité, ok ? Je n'ai pas la notion du temps. Et celui qui a la notion du temps, je n'y crois pas trop, d'accord ? Donc, le temps est fluide. Là, je fais, on est le 22 aujourd'hui, d'accord ? On est le 22 janvier. C'est possible que les énergies commencent maintenant. Je fais une guidance pour un mois. Ça peut aller à un mois et demi jusqu'à trois mois. Je vous le dis honnêtement. Donc, ça, je préfère que vous le sachiez. En sachant que j'ai eu des retours à mon commentaire, en mail plutôt. Ou on me dit que des fois, les événements, ouais, ils mettent... Voilà, ça peut être assez rapide, comme un mois et demi, deux mois, vous voyez ? Allez, c'est parti pour les scorpions. Vos énergies pour le mois de février 2023. Pour mes abonnés scorpions, la team scorpion, ceux qui vont vous donner cette vidéo. Dans quelles énergies vous allez être en février 2023, les scorpions ? Scorpions, février 2023, s'il vous plaît, pour les scorpions. En février 2023, les énergies des scorpions. En février 2023, les énergies pour les scorpions, s'il vous plaît, qui vont vous donner cette vidéo. Février 2023. Il y a une victoire, il y a une réussite. Concernant soit une aide que vous attendiez. S'il vous plaît, ça va. Après là, bon, vous n'avez pas des arcades majeures, ok. Ok. Le 6 de Denis en premier, ok. On me parle d'échange, d'équilibre, d'une aide. Il y a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on me parle de succès, de réussite. Et pour certains, ça peut être par rapport à une aide que vous attendiez, par rapport à une somme d'argent, ok. Le 3 de coupe. Et le page de coupe. Il y a quelque chose aussi auquel vous allez devoir résister, vous affirmer, vous imposer. Ça peut être au niveau juridique. Ça peut être au niveau juridique, ouais. Alors, soit juridique vraiment au niveau d'un jugement et de la justice. Ça peut concerner quelque chose qui fait partie de votre passé. Soit c'est tout ce qui est papier administratif, organisme. Il y a quelque chose auquel vous devez encore fournir des efforts pour moi. Alors, pourquoi le 6 de bâton pour les scorpions en février 2023 ? Le 6 de bâton. Qu'est-ce qui signifie le 6 de bâton pour les scorpions en février ? C'est quelque chose auquel vous étiez dans l'attente pour moi. 6 de bâton, 6 de bâton, 6 de bâton, les scorpions. Et c'est bien vous, la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, ça peut être un homme, ok ? Là, on va parler en termes d'énergie. Ça peut être un homme qui a des énergies féminines. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton pour les scorpions. Le 6 de bâton. Alors, pour certains, ça peut être soit une somme d'argent que vous attendiez. Ça peut être, par exemple, pour la garde d'un enfant. Je ne sais pas comment on appelle. La pension alimentaire, voilà. Ça peut être un truc comme ça. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une maladie. Je ne sais pas si je n'en avais pas parlé le mois dernier. Une maladie. Ça peut être un truc par rapport aux finances. C'est vraiment quelque chose par rapport aux finances. 6 de bâton. 6 de bâton. 6 de bâton. 6 de bâton. S'il vous plaît. 6 de bâton. 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 Vous allez pouvoir... C'est comme si ce truc-là, cette somme d'argent-là, cette aide-là, puisqu'on me parle de succès, de reconnaissance, de victoire, de réussite, vous allez pouvoir vous sentir léger. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Ok ? Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. 6 de bâton. 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 Vous allez devoir, en fait, vous imposer face à quelqu'un. Regardez. Et c'est par rapport à ce personnage-là, ce roi d'épée. Je vous dis, ça peut être vraiment au niveau de la justice. Ça peut être un médecin, quand même. Regardez, il a la tête de médecin. La médecine du travail. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un truc avec la médecine du travail. Je ne sais pas, je vois un médecin, là. Après, ça peut être un avocat. Ça peut être un... 6 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. 6 de bâton. 6 de bâton. 6 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif pour moi. 3 de coups. Le 3 de coups et le magicien. Pourquoi le 3 de coups et le magicien ? S'il vous plaît, pour les scorpions. Après, je te coupe le diable. Après, je te coupe le diable. Après, je te coupe le diable. et après, je te coupe le diable. Pourquoi le 5 de coups et le magicien ? Je te coupe le diable. Après, je te coupe… Je te coupe le diable. Vous pouvez même être face à un ex, par exemple. Vous allez passer un jugement face à un ex-mari, une ex-femme. OK? Moi, je peux voir un jugement face à un ex-mari, une ex-femme. Il y a un truc comme ça. Et cette personne, elle va revenir à la communication vers vous. Et c'est par rapport à ce jugement-là. Par rapport à ce jugement, cette personne, elle va revenir vers vous. Après, pour d'autres, ça peut être juste quelqu'un qui revient vers vous. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui a des regrets, qui veut un renouveau, qui a des regrets et voilà, une forme de regret. Mais je ressens quelqu'un qui peut être assez manipulateur ou manipulatrice. D'accord? Vous, vous allez dans une autre direction. J'aime trop le tirage, j'aime trop, j'aime trop votre tirage, là. Trois, deux coups, page de coups. Trois, deux coups. Des scorpions, c'est Santa Barbara avec vous. J'aime trop, je kiffe. Je vais vous donner les signes que j'ai. Alors, j'ai les signes d'air, ok? Verseau, j'ai mon balance. J'ai le scorpion, ok? Comme vous qui ressort. J'ai le poisson. J'ai le cancer, j'ai le capricorne, j'ai le bélier, j'ai le sagittaire, j'ai le lion. Voilà pour les signes que j'ai pour l'instant. Moi, je vois deux énergies pour vous. Moi, je vois deux énergies. Je vais prendre un oracle. Je vais prendre celui-ci, le keeper. Donc, moi, je vous dis, vous attendez, il y a quelque chose dans lequel vous étiez dans l'attente. Ça peut être soit une aide financière, soit l'aide, ça peut être une aide juridictionnelle aussi. Pour certains, peut-être que vous avez fait une aide juridictionnelle et vous attendez cette aide-là. Vous allez la voir. Pour d'autres, je vous dis, il peut y avoir la médecine du travail. Sinon, je vous dis, ça peut être pour une histoire de jugement, de pension alimentaire par rapport à une séparation. OK. Moi, je vois que ça va dans votre sens. On me parle d'une reconnaissance, d'une victoire. Il y a pu y avoir quelque chose qui a traîné en longueur. Vous allez vous sentir soulagé. Vous allez vous sentir libéré. OK. Vous allez devoir vous affirmer. Ça peut être face à un organisme. Voilà. Un organisme, ça peut être même au niveau de votre employeur. Mais pour moi, il y aura une satisfaction. D'accord. Vous allez pouvoir mettre des choses en place. Il y a des choses. Vous allez pouvoir déjà au niveau psychologique, au niveau, je ne sais pas comment vous dire ça, du mental. Vous allez pouvoir déjà imaginer ce que vous allez pouvoir faire. OK. Il y a quelqu'un, OK, qui a des énergies de signe de feu. C'est soit un signe de feu, OK. Donc, lion, sagittaire, bélier. Soit, pour moi, c'est quelqu'un, si ce n'est pas ce signe-là ou ascendant, d'accord, c'est quelqu'un qui dégage cette énergie-là. Donc, moi, on me parle de quelqu'un qui est assez charismatique, quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est fonceur ou fonceuse. C'est une séductrice ou un séducteur, d'accord. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. Bien évidemment, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. Ça, ce n'est pas terminé comme vous l'avez souhaité. Il y a pu avoir beaucoup de tristesse, des pleurs, OK, puisque je vois quelqu'un qui pleure. Ça peut être quelqu'un qui se déplace, OK, au niveau de son travail ou alors c'est quelqu'un qui se déplace. C'est quand même assez souvent. C'est quelqu'un qui ne reste pas en place. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères ou alors des origines qui sont différentes des vôtres. OK, vous n'avez pas la même origine. C'est quelqu'un quand même qui est assez, donc je vais approfondir, mais c'est quelqu'un qui est assez manipulateur, manipulatrice. En tous les cas, qui sait s'y faire, voilà, qui a su s'y faire avec vous. Moi, pour moi, c'est quelqu'un, OK, là, qui va faire preuve de stratégie, de manipulation. Il va vouloir vous voir. Ce personnage-là, cette énergie masculine qui peut être une femme, attention, elle va vouloir vous voir. Alors, pour moi, je dirais, OK, puisque là, je suis en train de faire février. Je dirais qu'aller, c'est à partir de la fin de la deuxième partie, la fin de la deuxième semaine de février. OK, donc, vers le 15 février, par là, comme je vous ai dit. Pour certains, c'est possible qu'il y ait un enfant en commun. Par exemple, vous avez un enfant ou des enfants en commun. C'est quelqu'un, il va vous, il va vous, cette personne, elle va vous brosser dans le sens du poil. C'est ce que je vois. Elle va vous brosser dans le sens du poil. C'est possible, OK, donc, ça parlera peut-être à une personne, que cette personne, vous êtes face à cette personne en justice, par exemple. Je vous ai dit, il y a un jugement. Et c'est pour ça que cette personne, elle vient, elle va vous brosser dans le sens du poil. Il peut y avoir un truc comme ça. Pour d'autres, c'est une personne qui veut un renouveau avec vous. Donc, un jeudi qui veut un renouveau, qui veut remettre le couvert, on va dire, plus tôt. Mais pour moi, c'est des énergies, voilà, je suis honnête, comme toujours dans mes guidances, qui est assez légère. D'accord ? Qui est assez légère. Moi, pour moi, ça serait des retrouvailles. Oui, on se voit. Oui, on va partager un moment ensemble. Mais pour moi, c'est des énergies qui sont assez légères. Alors, j'ai une deuxième énergie pour vous, ok ? Qui peut être scorpion, cancer, poisson. En tous les cas, si c'est, comme je vous dis, que ce n'est pas ce signe-là, c'est quelqu'un qui a ces énergies-là. D'accord ? Donc, je dirais, quelqu'un qui est stable émotionnellement. Moi, je vois quelqu'un qui a une stabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir honte, voilà, de vous dire, je t'aime. Ouais, de vous dire, je t'aime, de vous déclarer certaines choses. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir honte. C'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte de... de certains sentiments qu'elle avait envers vous. C'est quelqu'un que vous êtes amené à voir entre quatre murs, pour moi, cette personne. Voilà, je dirais fin février. C'est quelqu'un que vous êtes amené à voir entre quatre murs. C'est peut-être quelqu'un qui habite au bord de la mer. Moi, je vois quelqu'un qui habite au bord de la mer. Au bord de l'eau. Moi, je dirais la... Moi, je dirais la mer. Après, ça peut être un point d'eau. Moi, là, j'ai la mer. Mais ça peut être l'océan. Ça peut être un lac. Je vois quand même des bateaux. Pas loin de cette personne, il peut y avoir un port. OK? Un port avec des bateaux. Cette personne, ça peut être quelqu'un, quand même, qui a du succès auprès de la jante féminine ou de la jante masculine. Ça peut être quelqu'un qui plaît. D'accord? Cette personne-là que je vous dis, cette deuxième énergie, pour moi, elle va être jalouse. Il y a quelque chose qui va faire... Donc, je vais approfondir. Il y a quelque chose qui va faire qu'elle va être jalouse. Est-ce qu'elle va être jalouse ou jaloux par rapport à la première énergie, là, que je vous dis, qui est signe de feu? C'est possible. Ça peut être, par exemple, quelqu'un que vous avez rencontré, OK? Et cette personne, elle voit qu'il y a votre ex qui vous tourne autour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a votre ex qui vous tourne autour. Elle ne va pas être contente, cette personne. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée de jalousie. Donc, on va aller voir. Pour moi, vous avez un excellent tirage, les scorpions, pour février. Le 6 de denier, le 2 de bâton, le 6 d'épée et la reine de groupe. Pour les scorpions, au mois de février 2023, 6 de denier, le 2 de bâton, le 6 d'épée et la reine de groupe. Le truc, là, que je vous dis pour l'aide, l'aide financière, aide juridictionnelle, aide au niveau de médecins du travail, juridiques, peu importe. Donc, vous savez de quoi je parle, là, déjà. OK? Si ça ne vous dit rien, c'est que, voilà, là, ce n'est pas pour vous. Et pour moi, on me dit que, vous savez, vous l'avez déjà dans votre tête, là. Vous l'avez dans vos pensées. Vous l'attendez, déjà. Vous l'attendez, cette aide, là. Je ne sais pas, moi, ça peut être... Comment on appelle ça, là? Vous êtes en arrêt maladie, ça peut être... Comment ça s'appelle? Les indemnités, là, de travail, de maladie, de trucs comme ça. Ah, je ne sais pas. 6 de 2, 2 de bâton, 6 de 4, 1 de groupe. Oui, c'est par rapport à l'argent. Moi, je pense qu'il y a une forme de galère au niveau financier. Il y a peut-être quelque chose qui a mis du temps, qui a tardé à rentrer au niveau financier. Et il y a quelque chose qui arrive. Vous avez une somme d'argent, certain. Et pour d'autres, je vous dis, c'est une aide, une aide juridictionnelle, une aide. Vous l'adapterez à comment ça vous parle, là. 6 de 2, 6 de bâton. 6 de 2, 6 de bâton. 3, 2, 3, 7 de bâton, 10 de coupe. Pour certains, c'est au niveau du travail. On me dit, c'est lié au travail. De près ou de loin, c'est lié au travail. 6 de 2, 6 de bâton, 6 de bâton, 10 de coupe, 10 de coupe. Regardez, je vous dis, c'est du au travail. Regardez, le travail. 6 de bâton, 6 de bâton, 6 de bâton. Est-ce qu'il y a un médecin qui va vous aider? Il y a un médecin qui vous aide? Pour certains, il y a un médecin qui vous aide. 6 de bâton, 6 de bâton, 6 de bâton et le fou pour les scorpions en 2023. Et pour d'autres, c'est un avocat. Il y a un conseiller juridique. Il y a quelqu'un qui vous aide. 6 de bâton, 6 de coupe, 10 de bâton et le fou pour les scorpions en 2023. 6 de bâton, 6 de coupe, 10 de bâton et le fou. Je vous dis, ce truc-là qui va vous faire plaisir. Pour moi, c'est comme si c'est une première victoire. Ça va vous faire vraiment plaisir. Vous allez vous sentir léger, libéré et vous allez pouvoir prendre une direction. Ça peut être pour un projet professionnel. 6 de bâton, 6 de bâton, 6 de bâton, 6 de bâton, le fou et le chemin. Un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. 3 de coupe, magicien, 4 de bâton, 6 de bâton. il y a quelqu'un qui est désespéré qui vient vers vous l'énergie signe de feu elle est désespérée elle se dirige vers vous en février il se dirige vers la consultante que vous soyez un homme ou une femme c'est vers vous que cette personne elle se dirige il y a un truc peut-être par rapport à l'argent avec cette personne est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé qui a été intéressé par votre argent est-ce qu'il y a un truc au niveau de la justice je vous le dis et il y a un truc avec l'argent mais pour moi c'est quelqu'un qui est pas net qui est pas net dans le sens où on me parle de choses cachées on me parle de secrets c'est quelqu'un qui est assez stratégique qui a du vice pour moi c'est quelqu'un qui a du vice le le sénégal grateful l on e 3 de coups, page de coups, 3 de coups, 4 de bâtons, 5 de bâtons, 5 de bâtons, 5 de bâtons, 6 de bâtons, 6 de bâtons, 6 de bâtons, 6 de bâtons. S'il vous plaît, moi j'ai du coup, 4 deAD ni 5 deAD ni 5 deAD ni 5 deAD ni 5 deAD nie 5 deAD ni 5 deAD ni 5 deAD ni 5 deAD ni 6 deAD ni 5 des0 ok donc moi je vois la nouvelle personne que je vous dis en tous les cas qui peut être signeux d'eau ou qui a des énergies signeux d'eau cancer, scorpion, poisson pour moi c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis 20 ans en tous les cas quand je dis depuis 20 ans pour moi c'est quelque chose qui qui est assez frais moi je dirais même pas un an d'accord, je dirais même pas un an ce signeux d'eau c'est voire proche voire même pas un an il va avoir des désaccords entre vous et cette personne il va avoir des conflits et c'est par rapport à une autre personne ça peut être par rapport à ce signe de feu là ça peut ok s'il vous plaît scorpion en février 2003 pour une personne ça parlera pas à tout le monde peut être une ou deux personnes je sais pas il peut avoir des de la jalousie entre la nouvelle personne là ok qui a des énergies signeux d'eau comme vous et le signe de feu pour certains vous pouvez être amenable moi je vous vois vous mettre vous mettre avec en couple ok dans une relation avec cette personne là scorpion cancer poisson ou qui a ces énergies là ok parce que je sais que j'insiste là dessus mais je le répète parce que des fois ça peut être le signe et l'ascendant mais n'oubliez pas qu'on a tous on reste jamais dans la même énergie ça change mais cette personne elle est moi cette personne là que je vous parle elle est stable au niveau des émotions vis-à-vis de vous et ça vous le savez même si c'est quelqu'un par exemple avec qui c'est par exemple un ex un exemple c'est un ex mais il n'y a pas eu un lourd passif entre vous voilà j'insiste il n'y a pas eu un lourd passif c'est pas quelqu'un qui vous a laissé en 10 d'épée par terre à l'agonie non il y a peut-être eu ça peut être quelqu'un qui vous a fait de la peine mais il n'y a rien de sale entre vous chose de différent avec ce signe de feu ce signe de feu oui il y a eu beaucoup de tristesse des pleurs de voilà c'est même peut-être quelqu'un qui est parti comme un voleur comme une voleuse on dit donc alors je ne sors plus en février pour déjà avoir un peu plus d'informations la route fortune ok donc pour moi il y a bien une somme d'argent qui arrive là pour vous c'est soit une somme d'argent soit une aide mais je vous dis il y a quelque chose de positif qui arrive dans les premières énergies 10 de bâton 10 de bâton ça peut être ça peut être fatigue physique maladie accident de travail dépression ok dépression burn out je ne sais pas je ne sais pas 6 de bâton 6 de bâton encore le 6 de bâton 6 de bâton pour l'épée 6 de bâton 6 de bâton pour certains c'est au niveau de votre employeur ok votre employeur ça peut être quelqu'un qui il peut avoir je vous dis soit même les prud'hommes je peux voir un avocat un employeur un conseiller juridique un employeur ou alors un médecin un employeur la médecine du travail un employeur vous voyez ce que je veux dire il y a pour certains il y a un truc comme ça 6 de bâton 6 de bâton 6 de bâton le fou ça va apporter un changement je vous dis il y a le fait que vous ayez cette bonne nouvelle là vous allez pouvoir avancer 6 de bâton 6 de bâton 6 de bâton le fou 6 de bâton 6 de bâton 6 de bâton le fou usine à production pour certains c'est au niveau de votre taf pour certains ça peut être par exemple une augmentation de salaire parce que tout le monde n'est pas en arrêt maladie accident de travail pour certains ça peut être une augmentation de salaire c'est possible que vous aviez demandé ça ok ça a pu traîner il peut avoir pour certains vous allez devoir vous affirmer peut-être parler devant votre employeur ou plusieurs personnes pour les convaincre mais il y a un truc vous l'avez déjà fait peut-être que vous avez déjà parlé il y a une augmentation de salaire pour certains pour d'autres ça peut être même comment on appelle ça une évolution professionnelle ok il y a une évolution professionnelle pour vous peut-être que vous allez passer à un autre level la personne là qui est signée de feu pour moi ça peut être un paranoïaque quand je dis signe de feu cette énergie là on me parle de quelqu'un qui est paranoïaque c'est possible que vous vous cachez quelque chose aussi vous cachez un nouveau départ à cette personne c'est quelqu'un qui est dans la parano vis-à-vis de vous qui se fait des films et c'est possible que vous vous cachiez quelque chose vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne il y a un rendez-vous avec cette personne mais vous n'êtes pas que vous et cette personne à ce rendez-vous il peut y avoir une autre personne ou d'autres personnes c'est ce qu'on me dit et il est inquiet par rapport à ce rendez-vous que ça peut être un tribunal un exemple ça peut être lors d'un tribunal vous voyez il y a peut-être une procédure judiciaire vous allez passer à un jugement lui il est inquiet par rapport à ça cette énergie là on me dit que vous vous avez la foi cette personne en fait elle va vous dire elle va ici de vous brosser dans le sens du poêlet je ne sais pas ce qu'il se passe les scorpions ça vous allez le savoir vous vous le savez déjà c'est comme si cette personne elle voulait vous dire désolé j'ai été con j'ai été con et vous il y a un truc que vous avez fait il y a quelque chose que vous gardez secret que vous gardez caché je ne comprends pas il y a un truc il y a un rendez-vous lui il est parano cette personne là cette énergie là assez charismatique séductrice séducteur il est en plein parano par rapport à ce rendez-vous que vous avez que vous allez avoir c'est par rapport à quelque chose du passé que cette personne elle a fait il y a un truc comme ça 6 de bâton encore moi pour moi j'ai l'impression que cette énergie que je vois charismatique et tout ça elle vous la fait à l'envers il y a eu une trahison il y a eu une trahison il y a quelque chose que cette personne elle a fait dans le passé ça peut remonter à 3 ans je ne sais pas pourquoi avec le 3 de miroir je ne sais pas il y a 3 ans pour certains ça peut être plus entre 3 et 6 ans ça peut être quelqu'un que j'ai le 3 le 5 le 6 le 7 même 7 ans je vais ça craint donc ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans cette période là 3 ans comme je vous ai dit 5 ans 6 ans 7 ans je ne sais pas cette personne elle a fait quelque chose on me parle de trahison on me parle d'humiliation c'est quelque chose qui vous a blessé vous allez avoir la victoire par rapport à ça mais alors est-ce que c'est au niveau d'un tribunal est-ce que c'est au niveau comment vous dire voilà des énergies ça en tribunal ça vous allez avoir la victoire par rapport à ça on me parle d'honneur pour vous être d'honneur de reconnaissance ok 3 2 page de 3 2 5 de bâton 5 de bâton 5 de bâton Non, je rigole. L'autre énergie, là, pour moi, elle est têtue. Alors, émotionnellement, pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui est stable émotionnellement. C'est quelqu'un qui vous aime et sur ça, il n'y a pas... Donc, c'est quelqu'un que vous êtes amené à retrouver, je vous dis, entre quatre murs. Donc, ça peut être chez vous, chez lui, chez elle, dans un hôtel. Donc, peu importe, dans un restaurant, mais c'est quelqu'un qui est têtu. On me parle de quelqu'un qui est têtu. Il va avoir des communications prises de tête. C'est quelqu'un qui est parano aussi. Vous avez deux paranos, là. Alors, l'énergie qui est en haut, que je vous ai dit, stable émotionnellement, c'est plus de la parano au niveau de la jalousie. Ça peut être quelqu'un qui a peur de vous perdre, par exemple. D'accord ? Qui s'attache à vous et qui a peur de vous perdre. L'autre, c'est quand même de la parano pour lui ou pour elle. C'est-à-dire, dans le sens, il a peur pour lui ou pour elle. Je ressens quand même une énergie assez égoïste, là. Moi, je pense qu'il va y avoir des prises de tête au niveau de la jalousie, avec l'énergie, là, qui est stable émotionnellement. Il se demande si vous n'avez pas quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se demande si vous n'avez pas quelqu'un d'autre. C'est personne ou le jugement. C'est personne ou le jugement, s'il vous plaît, pour les scorpions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vachement dans l'observation en conflit intérieur moi j'ai l'impression que cette énergie comment vous dire ça c'est quelqu'un qui vous aime c'est quelqu'un moi je vois qu'il y a des émotions pour vous mais qui prend tout en considération je ne sais pas comment vous expliquer ça pour moi c'est quelqu'un qui a envie par la suite de vous proposer quelque chose de sérieux mais il veut avoir toutes les bonnes raisons je ne sais pas comment vous expliquer ça je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça il veut avoir les bonnes raisons ça peut être quelqu'un qui est papa et qui est maman déjà moi je vois quelqu'un qui est papa et maman déjà ça peut je peux voir quelqu'un qui est papa et maman je veux dire c'est quelqu'un qui est papa c'est bien ce que je disais il ya un rendez-vous amoureux vous avez un rendez vous avec cette personne tête à tête pour certains il ya une réconciliation c'est des retrouvailles et une réconciliation c'est quelqu'un que vous connaissez mais je vous le redis pour moi si c'est quelqu'un que vous connaissez s'il n'y a pas de lourd passif c'est soit un crush ok et vous vous êtes perdu de vue à un moment donné ça a été un crush soit vous avez vécu une histoire peut-être qui n'a pas duré longtemps et voilà ça c'est terminé mais c'est pas quelqu'un qui vous a fait un truc de ouf je préfère le dire pour certains l'autre là il ya un enfant le signe de feu il peut avoir un enfant entre vous il ya un échec cette personne elle est dans l'échec il ya un truc je vous dis elle va vous brosser dans le sens du poil mais ça vous allez savoir vous savez déjà pourquoi s'il ya par exemple vous passez en justice s'il ya un truc par rapport à la garde je sais pas pour certains je vous vois déménager vous allez déménager au printemps vous allez faire un déménagement au printemps donc là c'est pareil c'est pas tous les scorpions mais pour certains vous allez déménager au printemps je vous vois les visiter un appartement au printemps il ya un changement au niveau de votre domicile vous allez comme je vous dis signer des papiers administratifs au printemps et vous déménager au printemps ok je vais prendre finalement j'aurais pris des trois tarots je vais prendre celui ci là maintenant je vais regarder s'il n'y a pas de procédure judiciaire avait ce signe de feu vous n'avez pas d'enfant avec la signe de feu moi je vous dis c'est quelqu'un il y voit ses intérêts elle y voit ses intérêts donc c'est quelqu'un qui a un qui veut nous faire peut-être actuellement il n'est pas bien mais pour moi ça sera pas un nouveau départ qui sera durable voilà je le dis pas nouveau départ qui sera durable vous allez il ya trop d'énergie légère pour moi pour vous dire que c'est quelque chose de de durable en fait de deux stables plus tôt parce que durable ça peut être quelqu'un qui a fait des allers-retours et qui fait des allers-retours encore quand il n'est pas bien où elle n'est pas bien cette personne elle pense à vous s'il vous plaît c'est quelqu'un qui peut-être pour d'autres c'est quelqu'un qui va vous demander de l'aide voilà c'est soit qu'elle ça peut être pour d'autres ok s'il n'y a pas de liens comme je vous ai dit d'enfants ou de procédures judiciaires et tout ça peut être quelqu'un qui c'est comme si cette personne avait besoin de vous pour apporter un équilibre dans sa vie elle avait besoin de vous pour avoir un équilibre dans sa vie ça peut être par exemple quelqu'un qui est en couple déjà qui a déjà quelqu'un dans sa vie ok ça peut être quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie avec le 7 de coupe 3 de denis on peut me parler d'une des énergies et le 3 de coupe on peut me parler clairement d'énergie triangulaire on peut me parler d'une histoire qui est cachée d'une relation qui est cachée entre vous avec la grande prêtresse ça peut être quelqu'un qui a besoin qui ce qui vient vers vous parce qu'elle quand elle vient vers vous cette personne il ya peut-être des énergies comment vous dire drainante vampire ok c'est quelqu'un par exemple elle a besoin de votre équilibre de peut-être que vous êtes généreux généreuse avec cette vous avez vis-à-vis de cette personne donc elle va venir une fois que elle aura eu entre guillemets un en termes d'énergie ben voilà elle va repartir dans sa vie et c'est peut-être quelqu'un qui fait ça de temps en temps parce que vous lui apportez un équilibre moi je vois un juge pour certains je vois un juge est ce que les scorpions pour certains d'entre vous avez pu prendre un avocat ou alors vous avez fait des démarches il ya des démarches que vous avez fait secrète il ya quelque chose que vous avez fait c'est par rapport à votre indépendance et votre liberté pour certains ça peut être un divorce ça peut être un divorce ok on parle pas du cancer et le soleil donc moi je vous dis cette personne là qui a des énergies d'eau pour moi même s'il ya des disputes même s'il ya de l'agent on peut me parler de jalousie pour moi c'est quelqu'un qui a des bonnes énergies vis-à-vis de vous qui accueille qui sait que vous êtes solaire qui a des énergies même on parle d'épanouissement c'est quelque chose c'est quelqu'un qui qui est pas là pour s'amuser en tous les cas je n'ai pas ok au printemps certains vous déménagez avec vos enfants si vous avez des enfants administratif le devis changement printemps administratif le devis changement printemps et pour certains vous allez aménager avec la personne au printemps moi au printemps je vois un déménagement donc après le printemps ça voilà il y a trois mois je ne vous apprends pas mais pour certains il y a un déménagement au printemps ou alors on vous propose je vous dis pour certains c'est au niveau sentimental on vous propose d'aménager il y a peut-être un truc qui se met en place au printemps on va visiter des appartements il y a un truc comme ça pour certains il peut y avoir même une recomposition familiale et pour je vous dis moi pour certains je vois carrément vous vous mettez en couple enès il y a un problème il y a des pontes le changement du printemps le changement pot et contrastive vous allez tourner le dos pour moi vous tournez le dos vraiment émotionnellement par rapport à quelque chose de votre passé moi pour moi il y a le roi de coupe encore il est là l'énergie signe le dos que je vous ai dit moi pour moi il y a un nouveau départ mais il y a des décisions que vous allez devoir prendre il y a quelque chose avec votre indépendance votre indépendance votre liberté votre indépendance vous allez peut-être douter je ne sais pas il y a un truc où vous allez douter vous allez avoir besoin de réflexion mais pour moi il y a une proposition qui arrive qui arrive pour vous mais pour vous c'est un gros changement c'est un gros changement c'est ce que je vois et on me parle du printemps donc voilà ce que j'ai pu vous dire les scorpions je vais aller faire votre extension prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous et ceux qui me rejoignent pour l'extension je vous dis à tout de suite et pour les autres à bientôt ciao ciao ciao